Hey, tu mets sur un piédestal des hommes et des femmes comme toi et tu t'étonnes qu'ils te forcent ou qu'elles te forcent à faire ce que tu ne veux pas. C'est de cela que je vais parler dans cette dose d'influence positive dont l'objectif est de partager avec toi des idées, des astuces, des informations pour que tu te sentes bien. Et tout cela basé sur mon expérience personnelle et pendant que tu es présent, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de partager si tu penses que ce que ton serviteur fait t'apporte quelque chose d'un temps soit peu ou si cela peut aider quelqu'un que tu connais. Pourquoi pas, ok, ok, allez. Alors, dans la vie, il faut que chacun ait des non négociables. Je veux dire, des principes qui sont non négociables, non négociables. Et si c'est quoi certaines choses qui sont non négociables pour toi, hein, toi, mon frère, toi, ma sœur qui regarde cette vidéo, que tu sois qui que tu sois, je te salue. Je t'envoie des vibrations de paix et d'amour. Alors, il faut avoir des choses non négociables, des principes sur lesquels on ne peut tergiverser pour chacun d'entre nous. Et cela est très important, surtout de nos jours, qu'il y a ce mouvement de grand réveil mondial et cette prise de conscience collective, parce qu'il y a un monde qui se réveille, parce qu'il a appris, hein, ce faisant partie de ce monde, évidemment, qu'on nous a formatés à nous sous-estimer, n'est-ce pas? Alors, ça, ça fait déjà partie de ce qui est non négociable pour moi. L'une des premières choses non négociables pour moi, au plus haut d'abord, avant de parler, de mettre certains sur un piédestal, c'est le respect. Ouais, 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 c'est non négociable. Que ce soit dans une relation professionnelle, amicale ou personnelle ou autre, quel que soit le type de relation entretenue avec autrui, le respect, c'est non négociable chez moi. Et toi, dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir c'est quoi les principes non négociables chez toi. C'est très important. Alors, autre chose, les personnes à l'esprit négatif, majoritairement parlant. Ben oui, on ne peut pas être un positif tout le temps, c'est clair, mais il est toujours mieux d'être positif la plupart du temps, c'est ça le secret, c'est ça la clé. Parce que le négatif, non, on en a besoin souvent pour être conscient de son opposé, la dualité de la vie, on n'a pas besoin de s'attarder sur ça. Alors, les personnes négatives, surtout ceux qui causent le stress, qui vous causent des inflammations du corps, de vos organes et qui souvent vous envoient à l'hôpital indirectement, vous causent d'avoir la tension toujours élevée. Ça se dit la tension élevée, j'espère. En tout cas, les personnes à l'esprit négatif, c'est non négociable. Et je vous invite d'ailleurs à aller sur influencepositives.net où j'ai une vidéo qui en parle et autre chose qui est non négociable pour moi. Alors, m'imposer la vision, n'est-ce pas, de sa vie, m'imposer ta vision de la vie, c'est non négociable pour moi, ok ? Ou m'imposer tes vérités à toi, c'est la raison pour laquelle, quel que soit ce que je fais, même quand je fais des MDL reports, je rappelle à chacun de remettre en question ce que je dis et que c'est mon avis à moi, n'est-ce pas, et que chacun doit simplement écouter son cœur au final dans tout ce qu'on fait. Donc, dès que quelqu'un essaie de m'imposer sa vision de la vie, sa façon de penser, comme on dit en anglais, c'est un turn-off, tout de suite c'est quelqu'un, j'estime qu'il n'a aucun respect pour ma vision de la vie, c'est pour ça qu'il veut m'imposer la sienne, ok ? Et autre chose, me forcer à faire ce que je ne veux pas, j'en parle tout le temps. M'imposer à faire ce que je ne veux pas, non, ça c'est non négociable, c'est impossible, ok ? Me forcer à faire quelque chose contre mon gré, jamais, c'est juste quelque chose qui est non négociable chez moi. Ou alors, pour finir, mettre quelqu'un sur un piédestal, et jamais je ne le ferai. La raison pour laquelle j'insiste, et je rappelle toujours aux belles personnes que vous êtes, que toi qui me regardes, tu n'es pas n'importe qui, t'es un roi, t'es une reine. Vos enfants sont tous des princes et des princesses, des personnes spéciales, bien qu'il ne faut pas se leurrer. Nous avons tous, pour être des représentants dignes, ce qui peut être un subjectif de cette société, parce que les valeurs changent selon la personne maintenant, on vit dans un monde tellement bizarre. Il faut quand même mener des actions qui font que votre communauté pense que vous êtes utile, n'est-ce pas, dans le sens positif à votre communauté. Donc, que fais-tu pour ta communauté ? Que fais-tu pour toi-même ? Car le plus important, c'est de ne pas te négliger, car tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Alors, c'est juste un petit rappel dans ce mouvement de Grand TV qui, j'estime, est important, que tout le monde ait des principes non négociables. Quels sont tes principes non négociables ? Écris cela dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir. J'imagine la liste est longue, mais moi, je ne veux pas citer tout ce qui est non négociable chez moi. Mais, le plus important pour moi, c'est le respect. Le respect, surtout le respect mutuel, par exemple, et ce que j'ai dit plus haut. Ok ? Allez, ça m'intéresse de savoir c'est quoi les non négociables chez toi. Pour ne pas dire les principes que tu as qui sont non négociables, et chacun d'entre nous doit avoir des principes qui sont non négociables. Non négociables. Non négociables. Ok, c'est cette histoire de français là, il faut le laisser. Allez, bye. Stay strong.